Dans cette vidéo, vous allez découvrir un glitch qui va vous permettre d'avoir une arme Pack-a-Punch niveau 4 sur le zombie de MW3. Par contre, ce glitch ne fonctionne qu'avec les armes spéciales et la meilleure arme spéciale pour utiliser ce glitch, c'est la VR11. Donc bien entendu, je vous conseille de vous équiper d'une VR11, d'un cristal d'éther pur et d'un outil légendaire. En plus de ça, équipez-vous d'un cocktail molotov. La première chose qu'il vous faudra quand vous lancez votre partie, c'est deux armes. Donc vous cherchez des armes dans la map et si maintenant vous avez une arme spéciale dans votre inventaire, il faut obligatoirement qu'elle soit en premier emplacement. Donc vous avez juste à la déposer par terre et à la récupérer pour qu'elle se place dans le premier emplacement. Ensuite, vous récupérez votre deuxième arme et là, à ce moment-là, il vous faudra un contrat de cache d'armes. Mais avant d'ouvrir la cache d'armes, il faut impérativement soit avoir une auto-réanimation, soit un chien ou soit un autre joueur pour vous réanimer. Ensuite, très important, quand vous êtes devant la cache d'armes, il faut que vous vous équipiez de la première arme qu'il y a dans votre inventaire. Donc là, par exemple, moi je dois m'équiper de l'incendiaire, sinon le glitch ne fonctionnera pas. Et si votre arme spéciale est en deuxième emplacement, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc faites bien attention à ces deux petits détails-là. Donc quand vous avez votre première arme équipée en main, ce que vous allez faire, c'est de lancer le cocktail molotov à vos pieds. Et quand il vous reste la moitié de votre vie, là vous allez ouvrir la cache d'armes directement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je me laisse mourir jusqu'à la moitié de ma vie et j'active la cage d'armes, l'ouverture de la cage d'armes. Donc là, soit j'attends que mon chien me réanime, soit j'utilise une auto-réanimation, soit je demande à un autre joueur de me réanimer. Maintenant, quand je suis réanimé, j'ai la possibilité d'avoir trois armes. Regardez, quand je fais ça, j'ai trois armes. J'ai un troisième emplacement qui est vide. Là, je pourrais par exemple récupérer une arme par terre. Mais le glitch, à partir de maintenant, consiste à vous équiper de la troisième arme, vous avez un emplacement vide, et d'aller dans votre inventaire et d'utiliser la VR11. Donc là, elle va se placer en troisième position. Maintenant, quand vous avez votre troisième arme, ce que vous allez faire, c'est de jeter votre deuxième arme. Celle-là, vous la jetez. Là maintenant, votre VR11 s'est placé en deuxième position. Donc là, vous vous équipez de votre VR11, et là, vous allez remarquer que votre VR11 est grise. Elle est en rareté grise et non en rareté légendaire. À ce moment-là, vous allez utiliser votre cristal d'éther pur. Très important, il faut utiliser le cristal d'éther pur en première position. Donc, vous l'utilisez. Et ensuite, seulement ensuite, après avoir amélioré votre arme, vous utilisez l'outil d'éther légendaire. Et là, regardez, vous pouvez remarquer que mon arme est de rareté orange, comme ça. Et là, ça veut dire que vous avez réussi le glitch. Et vous allez voir, je vais vous présenter l'efficacité de cette arme. Parce que là, vous avez une arme de niveau de pack-a-punch 4. Donc, vous allez voir qu'elle est très, très efficace contre les boss. Maintenant, je vais me diriger vers des boss de niveau 3. Et vous allez voir que je vais les exploser. Ok, donc là, mon premier contrat, c'est une méga-abomination. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la méga-abomination, vous allez pouvoir la tuer en deux coups. Mais uniquement si elle ouvre sa gueule. Donc, quand elle vous attaque, en fait. Quand elle vous envoie des rayons. Donc, si elle ne vous envoie pas des rayons, l'arme est efficace, mais pas autant. Donc là, je vais vous montrer. Dès qu'elle m'envoie des rayons, je vais vous montrer ce que ça fait. Parce que là, regardez, si je tire dans sa tête. Ah si, ça fonctionne aussi. Même quand elle ouvre sa tête, elle ouvre sa gueule sans tirer. Et là, vous avez vu, en deux balles, je l'ai complètement défoncé en fait. C'est trop cheaté. Là, je vais essayer de vous montrer avec les autres boss. Bon, ma deuxième cible, c'est encore une méga-abomination. Mais cette fois-ci, je vais lui tirer dans le corps pour vous montrer l'efficacité de l'arme sans tirer dans la tête. Parce que vous avez vu qu'en tirant dans la tête, je le tue en deux coups. Mais si je tire simplement dans le corps, déjà que j'arrive à viser, vous voyez, ça fait des dégâts. Oula, je l'ai presque one shot. Ah ouais, c'est parce que je lui ai détruit une tête. Mais bon, c'est moins efficace quand vous tirez dans le corps. Mais ça reste quand même efficace. Bon, je vais essayer de tuer un autre boss cette fois-ci. Bon, le contrat de cible ne réapparaît pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tuer l'invocateur de tempête qui est juste ici. Alors, regardez, là, j'ai un invocateur de tempête juste en face de moi. Bam, je lui tire dessus, je le one shot. Ok, donc j'ai l'invocateur de tempête qui est juste en face de moi. On va essayer de bien le viser. Hop. Ok, donc en une balle, je lui ai enlevé la moitié de sa vie. Et en deux balles, je l'ai tué. Ok, donc en fait, en tout shot, vous tuez tout le monde, je crois. Regardez, là, j'ai un zombie imitateur devant moi. Bam, je le one shot aussi. Ok, donc voilà, j'ai réussi à obtenir un massacreur. C'était le dernier boss que je n'ai pas pu tester. Hop, je le tire dessus. Oula, il résiste. Il a résisté quand même. Il lui a fallu deux coups pour... Deux coups pour que je le tue. Ok, pourquoi pas. Donc voilà, en soi, franchement, l'arme, elle est super cheatée. Et c'est super stylé d'utiliser, tout simplement. Ok, donc voilà.